La simulation en santé est une méthode pédagogique dite active, c'est-à-dire qu'elle permet non seulement d'approfondir les connaissances, mais aussi les compétences techniques et non techniques et les comportements. On distingue plusieurs types de simulations. Le premier type de simulation, c'est la simulation dite synthétique, on utilise des mannequins. Le deuxième grand type de simulation est la simulation dite humaine ou relationnelle, et là on fait appel à des acteurs qui jouent le rôle de patients. Et puis le troisième grand type de simulation est la simulation dite numérique, qui comprend en particulier les jeux sérieux, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et cette simulation est actuellement en plein développement. Les mannequins aujourd'hui sont assez sophistiqués et permettent en effet de faire des scénarios très réalistes. On peut créer sur un mannequin un état de choc et l'étudiant, l'interne, se trouve confronté à une situation quasi réelle. La simulation en santé intéresse aussi bien la formation initiale que la formation continue, encore appelée développement professionnel continu, mais l'intérêt pour la formation initiale, en particulier pour les gestes techniques, c'est que la simulation permet d'apprendre sur le mannequin et non pas sur le patient. En formation continue, ce qui est très important, c'est l'acquisition de compétences non techniques. Les professionnels de santé doivent apprendre à communiquer entre eux et avec les patients. On apprend aux apprenants à s'auto-évaluer et surtout à définir avec eux les actions d'amélioration. La simulation en santé permet également d'étudier deux grands thèmes essentiels en médecine, que sont le travail d'équipe et la gestion des risques. C'est obligatoirement un travail d'équipe et ce travail d'équipe s'apprend. On peut, grâce à la simulation, simuler le travail d'équipe et améliorer ainsi le travail au quotidien. La gestion des risques est également essentielle. On va pouvoir reconstituer un événement désirable grave en simulation et permettre ainsi d'analyser les causes et de mettre en place des actions d'amélioration. Parmi les techniques utilisées en simulation en santé, la simulation dite humaine ou relationnelle prend un essor de plus en plus important. On parle de patients simulés quand les acteurs jouent un scénario bien précis et on parle de patients standardisés quand les acteurs jouent toujours le même rôle, bien défini, au cours d'une session, parce qu'ils doivent jouer le même rôle dans le cadre d'examens, par exemple. Nous avons plusieurs programmes de consultation d'annonce, consultation d'annonce d'une maladie grave, d'un cancer, consultation d'annonce d'un décès, consultation d'annonce d'un prélèvement multi-organes. Et nos apprenants sont extrêmement friands de cette formation car vraiment elle leur permet de découvrir beaucoup de choses et en particulier par le biais de nos acteurs qui sont vraiment très performants.